Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la pulsation, le webzine culturelle. Aujourd'hui, je vous parle de Beer Thought, un groupe Metalcore qui nous a livré 4 albums incroyables qui étaient dans une plume sombre qui servait d'existoires, de colères et de douleurs viscérales. C'est un genre de Metalcore très coupant. Et Beer Thought est mené de front par le leader incroyable, un des auteurs-composteurs, qui est le plus talentueux dans son style, qui j'ai nommé Caleb Shomo. Aujourd'hui, ils arrivent avec un cinquième album en carrière qui entendent un nouveau virage lumineux. Allons voir si ça tient la route, avant de juger cette direction, disons-le, audacieuse. Ça s'appelle The Surface. C'est onze pièces qui renouvellent dans un Metalcore chaotique, hard rock coolant, dans l'intensité des sonorités qui sonnent comme un petit point, avec une tour de country mélancolique, légère, un petit peu de fort également. Encore une fois, Caleb Shomo écrit, arrange et réalise avec ses compasses de Beer Thought pour ce prochain chapitre-là. Shomo offre des chansons qui explorent le processus lent et douloureux pour atteindre l'équilibre de la confiance en soi. Les démons intérieurs qui le rongent. C'est aussi le courage de sortir de tout ça, la maladie mentale et embrasser ses moments sombres. Une plume qui livre son expérience personnelle qui prend une tournure vers l'espoir étonnamment. Sur le plan musical, rien ne change. la voix charismatique de Caleb va dans toutes les nuances, passant du chant clair au scream. On a des gros riffs de Metalcore puissants entre le hard rock aussi, un petit peu de copper rate et un petit peu de new wave, des basses tonitruantes. Malgré une direction qui se voulait très positive à comparer les autres albums au niveau des textes, on ne déracine pas des fondations de leur musique fulminante. Ça va toujours dans des sonorités foudroyantes, encore une fois. Je ne peux pas nier qu'il y a quelques points faits dans le cinquième album, notamment des ballades rock qui m'ont laissé totalement indifférent. Je vais le dire de même. Mais tout au long de l'écoute du cinquième album dans son ensemble, The Surface est un album hardcore, métal, pesant et pertinent quand même. C'est façonné dans la brutalité et le pouvoir de l'espoir de sortir de la noirceur au fond de nous. Ça rentre au poste, c'est vraiment bon. Mes chansons favorites sont Riptide, Doubt Me, I Was Alive, Might Love Myself, What Are You Waiting For et The Better Me avec, en duo, le chanteur country rock Hardy. C'est un très bel album, c'est vraiment bon, ça reste super... Comment je croisais ça? Ça reste du très bon Beer of Thought, mais moi, dans mes goûts à moi, mon album préféré, c'est vraiment l'incroyable Disease et Below. Deux excellents albums qui puisaient dans le pouvoir du désespoir et de la colère. Faites votre opinion par vous-même. J'ai beaucoup aimé l'album quand même. Regardez la cote, puis on s'en reparle très bientôt. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !